Bonjour Dominique, je parle, je parle pour ne rien dire. Glou glou fait le dindon. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne, aujourd'hui nous allons parler de poésie à l'occasion du printemps des poètes. L'an dernier je me suis mis en tête de relire de la poésie, j'en avais pas lu depuis une éternité et j'ai commencé par le recueil Le soleil et ses fleurs de Rupicor. On vous en a déjà parlé en vidéo, on vous mettra le lien vers la vidéo dans le petit i, c'est Laura qui vous en avait parlé, elle l'avait très bien fait donc si jamais ça vous intéresse je vous laisserai aller voir. Donc c'est de la poésie qui est très contemporaine, qui a pas de phrases hyper alambiquées ou de sens tout arabiscoté donc ça me va très très bien et du coup j'en ai parlé autour de moi. J'ai dit j'ai adoré lire Rupicor, qu'est-ce que vous me conseillez ? Et on m'a conseillé Elvira Sastre. J'ai lu son recueil qui s'appelle « Tu es la plus belle chose que j'ai faite pour moi ». Dans ce recueil elle parle de sa rupture mais pas seulement, elle fait beaucoup de poèmes qui parlent de déclarations d'amour et c'est pareil, c'est dans le même genre que Rupicor. Il y a des petits poèmes et aussi des petits dessins qui sont très minimalistes donc après forcément le thème c'est l'amour etc mais c'est un thème qui me parle bien. ça me permet de bien rentrer dans les poèmes parce que du coup je me sens touchée par les mots que la poétesse utilise. Si jamais vous aimez ce genre de poème vous pouvez aussi lire les recueils de Lisette Lombé qui sont vraiment sympas, un peu plus punchy et engagés mais qui sont dans la même vibe si jamais ça vous convient bien la poésie contemporaine qui se prend pas trop la tête. Je ne te regarde plus, j'ai appris que t'évoquer n'est qu'un baiser posé sur ma blessure, pour qu'elle ne se sente pas aussi seule que moi quand tu me l'as infligée. Qu'ici c'est le printemps depuis longtemps, bien qu'il y ait des jours d'orage torrentiels, mais regarde-moi, j'ai appris à danser, qu'il aurait cru mon amour, avec cette vie dans laquelle je trébuche sans cesse. J'ignore où tu es mais je sais où que tu sois, tu seras fière de moi de t'avoir oublié. Je t'ai oublié, amour brisé. Pourtant ne redoute pas qu'on ne se souvienne pas de toi, la poésie jamais ne t'oubliera. Pour ma part j'adore les classiques, j'adore la littérature russe alors évidemment je ne pouvais pas passer à côté de présenter Anna Akhmatova, une poétesse russe qu'on peut dire classique puisque c'est une des plus grandes poétesses du 20ème siècle. Elle n'est pas forcément très très connue, bien qu'elle ait pour amie des gens comme Modigliani, Ossip Mandelstein, Gumilov, Boris Pasternak. Elle est vraiment reconnue comme une des très grandes poétesses du 20ème siècle. C'est une femme qui est née à la fin du 19ème, ses premiers recueils ont été publiés dès 1910. Alors la vie en Russie au 20ème siècle, c'est pas super évident. Elle n'a pas une vie vraiment facile, vous vous en doutez. Elle a été interdite de publication des années 20 aux années 50. Elle faisait partie de ces poètes qui apprenaient leur poésie par cœur, qu'on se récitait sous le menton, on se passait des samizdates, on les écrivait, on se les passait discrètement sous le manteau. C'est une poétesse du quotidien. Elle a été à l'occasion de la création d'un mouvement, l'acméisme, mouvement des années 10. Je vais essayer de pas vous parler de toute la littérature russe du 20ème siècle, mais bon, ce mouvement là c'est important. L'acméisme, ça a été fait en opposition aux mouvements symbolistes où ils étaient un peu barrés, un peu ésotériques et ils ont voulu faire quelque chose d'un peu plus réaliste, d'un peu plus quotidien. Donc ces poésies parlent vraiment de la vie quotidienne, de la difficulté dans le couple, dans la vie quotidienne. C'est vraiment une poésie, des poésies accessibles, vraiment pas facile à lire parce que c'est assez bouleversant vu la vie quotidienne en Russie au 20ème siècle, mais c'est vraiment quelque chose de foignant et qui parlera à vraiment beaucoup de monde. Je ne suis pas de ceux qui ont abandonné leur terre pour que les ennemis la déchirent. Je n'écoute pas leurs louanges grossières, je ne leur donnerai pas mes poèmes. Mais j'ai toujours pitié de l'exiler, comme d'un prisonnier ou d'un malade. Ta route est sombre, pèlerin, amère et l'odeur du pain étranger. Ici, pris dans les fumées de l'incendie, nous avons perdu ce qui nous restait de la jeunesse. Nous n'avons écarté de nous aucun des coups. Nous le savons, lors du jugement dernier, chaque heure sera justifiée. Pas un seul pleur et nul au monde n'est plus fier, plus simple que nous. Je vais vous parler du film de Jim Jarmouche qui s'appelle Paterson. Paterson, c'est une ville dans le New Jersey, et c'est également le nom de Adam Driver qui incarne un chauffeur de bus trentenaire qui, lorsqu'il ne conduit pas un bus, écrit des haïkus, des petits poèmes dans un carnet. Il vit avec sa femme Laura, qui a pour passion dans la vie de repeindre absolument tout en noir et blanc dans son intérieur. Ce film, j'ai souhaité vous en parler parce que c'est un petit peu le contre-courant des grosses productions hollywoodiennes dans le sens où c'est un film qui prend son temps, c'est un film qui fait l'éloge des petites choses, l'éloge de la vie qui passe dans toute sa simplicité. En racontant sept jours de la vie de Paterson et de ses petites expériences, le soir il va boire une bière dans un bar, il rentre, il en fait un poème, eh bien on a cette sensation de plénitude et de simplicité. C'est un petit peu un pied de nez à une société qui a besoin de consommer toujours plus et c'est un retour à la juste nature des choses. J'ai décidé de vous présenter un recueil de poèmes qui m'a vraiment réconcilié avec la poésie. J'ai choisi Les ronces de Cécile Coulomb. Donc Cécile Coulomb, vous la connaissez peut-être pour Une bête au paradis, son dernier roman je crois. Et avec Les ronces, c'est son premier recueil de poèmes qui a gagné le prix Guillaume Apollinaire en 2018. Dans ses poèmes, je vais dire vulgairement, elle crache un petit peu tout ce qu'elle a sur le coeur, que ça soit au niveau de l'amour, au niveau de ce qui l'entoure, de la religion, de la politique, même de la nourriture. Je dirais que le premier poème qui s'appelle J'aimerais vous offrir des frites, voilà, je vous en dis pas plus, mais même sur la nourriture. Donc dans ses poèmes, finalement, il y a quelque chose de très énervé, de très revanchard qui ressort et finalement ça fait du bien parce que nous sommes tous des personnes qui s'énervent au quotidien et de voir qu'un poème n'est pas forcément quelque chose qui tourne autour de l'amour, des petits oiseaux, et du ciel bleu, et bien ça fait du bien. Ma force. Ma force, c'est d'avoir enfoncé mon point sanglant dans la gorge du passé. Ma force n'a pas d'ailes, ni de griffes, ni de longues pattes. Ma force a construit un peu d'humanité. Ma force a toujours soif. Ma force n'est pas fidèle. Pourtant, ma force n'est pas faite pour quelqu'un d'autre que moi. Ma force, c'est d'avoir pendu un enfant roi à la branche du succès. Parfois, ma force étouffe ceux qui l'empêchent d'avancer. Ma force est cruelle. Elle manque de sommeil et elle se nourrit d'orgueil. Vous connaissez le haïku ? Le haïku, c'est une poésie que j'aime beaucoup, d'origine asiatique, surtout japonaise. Je trouve qu'elle apporte une idée de poésie immédiate, avec une sensibilité assez particulière. Je vais donc vous présenter quelques haïku que j'ai choisis dans une anthologie. La longue journée, mes yeux se sont usés à contempler la mer. Taïgi. Le haïku a quelque chose de très particulier. Il est formé de trois phrases uniquement. Et il est réalisé à l'instant T, au moment présent où l'on ressent un sentiment. Et cela peut se faire à toute saison, à tout moment, à l'extérieur ou bien dans la maison ou entre amis. Tous les divers, les difficiles noms, des herbes folles de printemps. Cette dernière petite phrase met toujours cet instant T en suspense. Un haïku que je préfère particulièrement parce qu'il évoque la quiétude d'un étang en campagne avec une petite grenouille. Le vieil étang. Une grenouille y saute. Floc. Le bruit de l'eau. Bacho. Je l'aime particulièrement parce qu'il vient de Bacho. Bacho est un poète japonais très très connu et qui a réalisé des haïkus vraiment extraordinaires. Sur la plage à marée basse, tous ceux qu'on ramasse bougent. Chiyonni. Et là, on imagine très bien être au bord de la plage par temps calme. Personne qui nous accompagne, juste le vent et l'eau qui bouge. Une fleur de camélia tomba. Un coq chanta. Une autre tomba. Baishitsu. La lune passe à l'ouest. L'ombre des fleurs s'étire à l'est. Busson. Le papillon bat des ailes comme s'il désespérait de ce monde. Issa. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez retrouver tous les ouvrages dans la barre d'infos et vous pouvez les emprunter à la BMI et dans les bibliothèques du réseau. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. ! ! ! ! ! ! ! ! Sous-titrage ST' 501